Anne-Claire, Gilles, comment s'est déroulée cette cérémonie ? C'était dur, c'était dur puisqu'il y avait énormément d'émotions et puis c'est toujours difficile de voir une famille, des enfants, jeunes qui rendent un dernier hommage à leur papa. Et nous c'était un peu notre papa aussi, c'était notre patriarche, comme l'a dit un des correspondants. Et je crois que c'est nos 30 dernières années, nos 40 dernières années qui sont remontées d'un coup à l'occasion de cette cérémonie. Je crois que quand on est journaliste, on passe tellement de temps sur le terrain à travailler et le premier d'entre nous qui le faisait, c'était Jean-Pierre. Il était là très tôt le matin, même après 30 ans, il avait cette passion, ce qui l'animait et je crois qu'on a retrouvé ces 30 années passées à ses côtés où il a su nous faire une place à chacun à un moment donné. C'était ça qui était émouvant en fait, de voir tous ces anciens qui revenaient. Qui tous ont débuté avec lui, on a tous débuté avec lui, souvent sur son plateau. Il nous accueillait, on était des jeunes godeluraux de 25 ans et il disait, viens, viens parler de ton reportage. Il partageait son plateau et je crois que l'esprit de la cérémonie a reflété ça, c'est à quel point c'était une personne généreuse, partageuse et qui n'était pas schizophrène. Le bonhomme qu'il est et qu'il était était la personnalité que les gens adoraient tous les midis. C'est-à-dire que c'était pas, tu es d'accord avec moi, ça n'a jamais été un rôle, ça n'a jamais été, c'était lui. C'était lui, on le voyait et la conversation se poursuivait à la cantine après le 13h et ça fait quelque chose, c'est un gars unique pour ça. On a souvent parlé de ses coups de gueule ces derniers jours, mais je crois que c'est, on ne lui en voulait tellement pas parce qu'il était tellement franc et il ouvrait sa porte. Et si on avait quelque chose à lui dire, il était disponible et c'est vrai qu'il nous a appris ce qu'on a tous copié d'ailleurs. Nos journaux aujourd'hui sont une inspiration de ce qu'il a inventé il y a 30 ans avec son 13h. Et le fait de regarder la France du bon côté. Pas de manière officielle et à midonné, mais en donnant la parole aux gens. Il y a 30 ans, c'était sacrilège et révolutionnaire. Très institutionnel, on faisait du journalisme institutionnel. Il pensait qu'on allait l'oublier, ça a été évoqué dans cette cérémonie, comment vous l'expliquez ? Alors, je ne suis pas sûre qu'il pensait vraiment qu'on allait l'oublier. On ne passe pas 30 ans à déjeuner avec des millions de Français tous les midis sans devenir quelqu'un de très familier en fait. Moi, je raconte toujours la même anecdote, mais franchement, ce qui me marquait quand j'étais sur le terrain, c'est que les gens nous disaient « quelle belle émission ». Ils ne disaient pas « quel beau journal », ils disaient « quelle belle émission ». Et ils l'appelaient Jean-Pierre, Jean-Pierre. On appelle par son prénom quelqu'un qui fait partie de sa famille. Et lui, il faisait partie vraiment de leur vie. C'est ça justement, on voit les badauds qui sont là, qui sont venus. C'est ça aussi Jean-Pierre, c'est une personnalité populaire. Il s'est attaché aux gens, aux choses populaires et les gens lui ont rendu d'une certaine manière. Mais il nous le disait, en tant que jeune journaliste, il nous disait « il ne faut pas avoir peur de la complexité du monde ». Le 11 septembre, c'était compliqué, aujourd'hui, la guerre, il faut l'aborder, il faut empoigner l'actualité, mais il faut se donner tous les moyens pour que ce soit compréhensible, intelligible par tout le monde. Et donc c'était un remarquable, tu me le confirmeras, un remarquable journaliste de news, d'actualité. Et les questions qu'il posait quand on était correspondant à l'étranger, loin, ça, étaient toujours d'une extrême pertinence. Très économe de mots, très pertinent. Il allait droit au but. Je disais « comment tu fais sur ce sujet-là pour connaître ça, connaître ça ? » Il me dit « ah mais je ne connais pas, j'ai tout lu hier dans mon lit. J'ai stabilo bossé, j'ai lu et je me suis fait comme un étudiant. Il est resté éternel étudiant, stressé comme un étudiant. Le matin, à 9h moins 2, les audiences, comme un étudiant. Il voulait bien faire, il voulait que le fil qui le reliait aux gens ne soit jamais rompu. Vous vous rendez compte ? 32 ans, 32 ans. Il y avait un rapport vraiment de fidélité. Mais de fidélité au sens honnêteté vis-à-vis des téléspectateurs. Et je crois que cette responsabilité-là, quand vous avez le journal le plus regardé d'Europe, il la mesurait chaque seconde de sa présentation. Oui, mais sans prendre la grosse tête. Donc quand il disait « on va m'oublier », il ne le pensait peut-être pas. Mais il disait « ce qui prévaut, c'est l'actu, 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 l'actu. Je suis un artisan », il me montrait ses mains, il me disait « je suis un artisan ». Et c'est vrai, c'était un artisan, ce n'était pas une star. Et il est aimé et adoré par les gens qui étaient là, mais comme homme. Parce qu'on s'embrassait, on se serrait dans les bras, mais on s'engueulait. Mais je ne suis pas sûr que les gens qui le regardaient presque religieusement, tous les jours, pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, les considéraient comme une star. Exactement, on le croisait sur le marché. Alors Jean-Pierre, comment ça va ? Il y avait une familiarité au très bon sens du terme. Et nous, je pense que ce qu'il nous a appris, c'est effectivement, tu as raison de ne pas se prendre pour qui on n'est pas. Et quand on démarre dans ce métier, on a envie d'avoir son style, on a envie de faire de la littérature, on a envie de ciseler ses lancements. Et en fait, c'est lui qui a raison. C'est-à-dire que ce qui prévaut, c'est la simplicité. C'est de parler le plus directement possible aux téléspectateurs. Et c'est pour ça que moi, souvent, je me dis comment Jean-Pierre aurait fait. Là, comment il aurait lancé tel ou tel reportage ? Et c'était animé avec lui ou il était plutôt protectionniste, en fait ? Je crois qu'il y a les deux, finalement, dans le personnage. Il était direct. Il était direct. Il était comme dans la vie. On est tous jaloux parce qu'il n'utilisait pas de prompteur. Et que nous, on a dit... On sera incapable de le faire. On sera incapable de le faire. Mais voilà, je pense que c'est parce qu'il habitait vraiment tout ce qu'il disait. Et comme il avait été aussi un reporter de terrain, je crois qu'il savait ce qu'on subissait, nous aussi, dans les moments difficiles. Et moi, je l'ai toujours... En tant que reporter, je lui ai toujours dit merci parce que même quand on est dans un entre-deux, c'est difficile. Il nous prenait des reportages. Il nous soutenait. Il nous appelait. Il valorisait notre travail. Et le reportage est roi. Tu n'as pas ce à quoi je pensais ce matin en conférence de rédaction à 8h ? Aucun problème. C'est quoi ton... Ben, finalement, j'ai trouvé ça. Le reporter était roi. Le reportage était roi. Tu sais pourquoi je crois qu'il avait, en tant qu'ancien reporter, une grande admiration pour le reportage. Je pense qu'aujourd'hui, il serait très fier de ce que font toutes les équipes de télé, de radio, de presse équipes sur le terrain en Ukraine. Il avait une infinie dévotion pour le travail journalistique. Il était né pour être journaliste, accessoirement journaliste de télé, mais pour transmettre, transmettre, transmettre. Tout ce qu'il disait, il fallait que ce soit compris par les gens. C'est une très grande leçon. Et en même temps, il a fait école en s'intéressant à des choses que, finalement, la télévision parisianiste ne s'intéressait pas. Le prix du fioul, la météo. Maintenant, dès qu'il y a une tempête, dès qu'il y a quelque chose, toutes les rédactions sont mobilisées. C'est un peu lui qui a insufflé ça. On l'a totalement copié. Et quand je dis « on », ce n'est pas seulement à TF1. Je voulais vous dire merci, d'ailleurs, vous, chaîne concurrente, de lui rendre hommage aujourd'hui. Ce qui prouve bien que Jean-Pierre, il appartient au patrimoine télévisuel français. Et il n'appartient pas juste à TF1. Et aujourd'hui, on a tous été biberonnés à cette ligne éditoriale-là, dans les écoles de journalisme. Parce qu'il avait tellement raison à l'époque. Donc, merci à vous de lui rendre hommage aujourd'hui. Je crois que ça nous touche beaucoup à TF1, qui est un tel hommage unanime autour de sa personne et de sa mémoire. Merci à tous les deux. Merci à vous.